Pleins comme au neuf, les Périgourdins ont fait le déplacement pour un affrontement au parfum forcément particulier. Vu que c'est Boulazac, ça augmente encore l'importance du match. Les vacances n'ont pas déconcentré le CSP. Ce qui saute aux yeux au début du match, c'est la qualité du jeu des intérieurs. La nouvelle grande paire américaine Plistid Brockman défend, marque et libère les autres joueurs. Boulazac ne décroche pas avec l'incontournable Monro, toujours très présent. Mais les visiteurs sont tout de même menés de 10 points à la mi-temps. L'ambiance a changé après la pause. Limoges a du mal à conserver son avance. Boulazac reprend la main et relance le suspense. Le retour des Périgourdins devient inquiétant au tableau d'application. On a fait la moitié du parcours, à la fin du troisième quartet on en revient à 5 points. On aurait même pu être à égalité si on a un peu plus de réussite sur les chutes. Et c'est ce tir qui aurait pu être décisif, raté. La confiance de Boulazac est entamée et Limoges recommence à creuser l'écart. Avec en plus de très belles combinaisons. Le CSP remporte logiquement le derby, 82-65. On continue de travailler. C'est vrai qu'on est mieux depuis les changements de joueurs. C'est bien, on est satisfaits. Maintenant on va regarder la vidéo et corriger les erreurs. Ce n'était pas un match référence, mais un match encourageant. Le CSP ne participera pas à la Leaders' Cup, mais peut viser les playoffs. En attendant mardi, il y a Coupe de France à Pau, le retour du Classico. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501